Musique Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR Aujourd'hui une autre vidéo d'information sur Star Wars Battlefront 2 Avec justement une toute nouvelle mise à jour qui a eu lieu durant la nuit quoi Donc désolé si la vidéo n'a pas pu être fait avant J'étais en plein sommeil Donc aujourd'hui plusieurs choses qui ont été fixées Et on a un tout nouveau skin qui est disponible en ce moment en jeu Premièrement la première fois que vous allez vous connecter aujourd'hui sur Star Wars Battlefront 2 Vous allez avoir un message qui va apparaître Le patch de Mars Ça d'ailleurs je trouve ça très cool de nous laisser savoir en plus en français Les différents changements qu'ils ont mis dans la mise à jour Et c'est tout con mais ça nous donne vraiment un accès beaucoup plus facile à l'information Grâce à cette petite chose qui est maintenant dans le menu quand une mise à jour arrive Voici ce qui était écrit Grâce à vous nous avons pu rapidement identifier et corriger certains problèmes repérés rapidement Après la mise à jour du système de progression Ces correctifs permettront d'améliorer votre expérience Surtout pour ceux d'entre vous qui ont vu le niveau de rareté de leur carte étoile d'intercepteur évoluer dans le mauvais sens L'équipe de Star Wars Battlefront 2 Donc dans cette mise à jour Dans ma dernière dernière vidéo Je vous avais parlé de différents bugs qui allaient être fixés bientôt Et ce qui est génial c'est que ça leur a pris 6 jours pour corriger Ces bugs 6 jours pour nous amener une toute nouvelle mise à jour Ça c'est fantastique Pour de vrai c'est vraiment vraiment génial De ne pas avoir attendu ultra longtemps pour corriger certains gros bugs qui étaient présents dans le jeu Donc allons faire un tour par dessus cette liste Premièrement les héros avec les blasters ne sont plus lents Ils sont de retour à leur vitesse normale On en avait parlé dans la dernière vidéo Les cartes étoiles des intercepteurs sont maintenant réglées Pour ceux qui avaient des problèmes de rareté depuis le système de progression Ça devrait être corrigé On parle aussi de plusieurs correctifs de bugs au niveau des cartes étoiles Au niveau de la performance graphique Et aussi de l'affichage d'un écran noir au moment du déploiement C'est pas très clair Est-ce que ça vise en ce moment les problèmes quand on apparaît avec les vaisseaux par exemple sur Camino Et bien Paul Kesslin sur son Twitter confirme que oui les problèmes qui étaient avec les vaisseaux et l'écran noir On ne voyait plus rien Et bien ce bug a été fixé aussi A savoir par contre le lancé de sabre de Dartmole n'était toujours pas sa cible C'est un bug qui est connu en ce moment et qui est en train d'être travaillé Et on parle aussi, ce n'est pas écrit Mais Paul Kesslin sur son Twitter confirme que le trophée de level 50 Qui est bugué depuis un petit moment déjà Ils sont vraiment en train de travailler très très fort pour régler et corriger cet énorme bug Donc voilà cette mise à jour très très rapide Ça ça fait plaisir d'avoir une mise à jour qui vient corriger les gros bugs du jeu Après une grande mise à jour Donc ça c'est très très cool d'avoir eu quelque chose d'aussi rapide Et s'il continue avec cette rapidité dans le futur Alors je pense qu'on se rapproche d'une belle voie pour ce jeu dans son futur Bref on verra bien sûr Mais s'il continue à nous sortir une grosse mise à jour Et quelques jours plus tard une mise à jour de correctif Alors là c'est fantastique Ensuite Le skin du Rodian est disponible Quoi ? Oui 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 Allez voir dans votre collection Pour l'officier Vous allez voir que l'officier rebelle et l'officier de la résistance Peuvent avoir le skin du Rodian Comment le débloquer ? Et bien allez voir dans vos carrières Maintenant il y a un défi Ce défi vous demande de faire 25 soutiens d'alliés Avec la présence de l'officier Donc c'est très très simple à faire Vous allez dans une partie Peu importe que ça soit en assaut galactique En escarmouche ou en frappe Et c'est tout simple Restez proche de vos ennemis Boostez-les avec vos cartes étoiles de commandement Etc etc Vous allez voir ça va monter tout seul Et voilà Vous aurez terminé ce défi C'est très très simple Et oui c'est un skin qui est considéré comme un skin rare Donc le Rodian est un skin qui est dans la catégorie rare Donc bleu Mais vous devez savoir que ici c'est plus un tease qu'il nous donne Donc le défi est facile C'est clair Mais plus tard quand le système de personnalisation va venir Ça sera plutôt basé sur les crédits Donc ça n'aura pas rapport à la facilité je pense ici Donc c'est juste vraiment un tease Il faut se dire ça dans notre tête Donc voilà vous pouvez dorénavant avoir un tout nouveau skin Pour vous donner un aperçu De ce qui arrive dans le système de progression Théoriquement ça devrait venir très rapidement A mon avis Vu que voilà On a déjà plusieurs skins qui sont ajoutés de plus en plus quoi Mais voilà on a plusieurs bugs qui ont été corrigés aujourd'hui Qu'on avait parlé dans ma dernière vidéo Ils ont été très 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 rapides pour les fixer Ça c'est fantastique Et on a un magnifique skin Aujourd'hui que vous pouvez commencer à les débloquer Donc laissez un beau gros like, commentaire, abonnez-vous Et comme toujours que la force soit avec vous Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501